Bonjour pour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous présenter un cours sur les réseaux sans fil qui est destiné aux étudiants de la troisième année, c'est l'ingénieur de la filière génération et télécommunication de l'Ensen-Barrakech. Donc ce cours, il a des prérequis, il se base sur tout ce qui est télécommunication, donc il fait partie des télécommunications et réseaux. Donc ce cours aussi est destiné aux élèves ingénieurs, des écoles d'ingénieurs, donc génie électrique, des étudiants de la licence, en électronique et télécommunications. Ce cours se focalise sur deux technologies dans la réseau sans fil. Donc il y a la technologie Bluetooth, donc tout ce qui est communication Bluetooth. On va voir donc tout un chapitre sur la technologie Bluetooth et aussi sur la technologie Wi-Fi parce que ce sont des technologies dans la vie quotidienne, donc tout le monde utilise cette technologie. Donc on va voir beaucoup de technologies, mais on va se focaliser sur les deux technologies parce que tout le monde utilise les deux technologies. Un réseau sans fil, c'est une communication sans fil. Donc on a un émetteur et un récepteur, donc il n'y a pas de câble. Il y a un émetteur et un récepteur. Donc on est obligé d'utiliser une antenne à l'extrémité, au niveau de l'émetteur, et une antenne au niveau du récepteur. Donc le réseau sans fil, c'est Wireless Network, comme cela l'indique, un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce au réseau sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté en se déplaçant. Donc l'avantage des réseaux sans fil par rapport au réseau filaire, c'est la mobilité. Même s'il y a des inconvénients qui peuvent apporter le réseau sans fil, c'est les interférences, c'est un problème, des obstacles, etc. Le réseau filaire, ce sont des réseaux câblés. Il offre beaucoup d'avantages, à savoir la sécurité et l'information, parce que l'information est guidée. Mais le réseau sans fil apporte un avantage de la mobilité. Donc l'utilisateur peut se déplacer en communiquant sans aucun problème. Donc je cite des exemples de réseaux sans fil. Il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a la communication par satellite, il y a le réseau mobile, à savoir 2G, GPRS, 3G, 4G, 5G, tout ça, c'est le réseau qui fait partie des réseaux sans fil. Donc il y a, ce qu'on va voir, il y a plusieurs catégories de réseaux sans fil. Donc il y a un organisme de standardisation des produits de télécommunication aux Etats-Unis, qui s'appelle l'E3E, l'Institut of Electrical and Electronics Engineers. Il y a le conquérant, son conquérant en Europe, c'est ce qu'on appelle l'OTSI, l'European Telecommunications Standard Institute sur le Vieux Continu. Mais les produits de l'E3E dans les réseaux locaux et dans les réseaux personnels, ils ont subi donc réussite totale au niveau mondial par rapport à la norme européenne de l'OTSI. Donc les différentes catégories suivantes leur étant dit, et les normes existantes. Il y a le réseau, le réseau personnel sans fil. C'est un réseau dans un bureau, donc on peut faire un petit réseau. Je vous donne un exemple, le réseau WPAN, par exemple, l'unité centrale avec le clavier, la souris avec l'unité centrale aussi. On peut avoir une liaison sans fil en utilisant la technologie Bluetooth. Ça, c'est ce qu'on appelle un réseau personnel, ça veut dire à l'échelle d'un bureau. Donc on va voir plusieurs variétés de ce réseau. Il y a un groupe de travail, ça s'appelle l'E3E 802.15. Mais c'est quoi l'E3E 802 ? L'E3E 802, c'est la naissance de l'E3E en 1980, en février 1980. Donc il y a plusieurs groupes de travail. Il y a le groupe E3E 802.15, c'est pour WPAN, pour les réseaux personnels. Il y a l'E3E 802.11 pour les réseaux locaux. Il y a l'E3E 802.16 pour les réseaux métropolitains. Et il y a les WPAN, c'est les réseaux étendus. C'est les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles avec les différentes catégories de réseaux mobiles. Donc pour les réseaux personnels, je cite plusieurs exemples. Donc il y a des sous-groupes aussi de travail. Il y a le sous-groupe E3E 802.15.1. Il y a le sous-groupe de travail E3E 802.15.2. Il y a le sous-groupe de travail 802.15.3. Il y a le sous-groupe de travail 802.15.4. Ce sont des sous-groupes de travail qui se trouvent à l'intérieur d'un groupe E3E 802.15. Et chaque sous-groupe, un par exemple, il se charge de ce qui est technologie Bluetooth. Deux, c'est un groupe de travail, ce groupe de travail qui se charge de résoudre le problème d'interférences entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux Bluetooth. Parce qu'il utilise les deux normes, il utilise la même fréquence. On peut avoir des interférences. C'est pourquoi ce groupe se charge donc de trouver des solutions pour lutter contre les interférences. Il y a le groupe E3E 802.15.3. C'est l'ultra-wideband, l'ultra-wideband, l'ultra-marche-band qu'il utilise dans l'audio-video pour un débit très important qui peut aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. En utilisant bien sûr la technique de débat pour gérer la communication. Et aussi un de ce groupe de travail, E3E 802.15.4, il se charge bien sûr de la technologie Zigbee. La technologie Zigbee est utilisée dans les jouets, par exemple dans la maison. Donc on peut avoir des jouets, son fil, pour envoyer des commandes, pour faire des placés, des jouets comme ça en utilisant la bande de fréquence 2.4 GHz. C'est la bande ISM. Après le réseau personnel, on va voir tout ce qui est réseaux locaux, son fil. C'est Wireless Local Area Network. C'est la norme E3E 802.11. C'est un groupe de travail qui chapeaute des sous-groupes de travail à l'intérieur. C'est le sous-groupe E3E 802.11 infrarouge qui était en 1997. Et après, le sous-groupe de travail, E3E 802.11 FHS, fréquence européenne, spread, spectrum, spectrum en 1999. Et après donc, c'était l'évolution de la couche physique de réseaux locaux sans fil pour augmenter le débit de la communication parce que l'utilisateur aura besoin d'un grand débit, une qualité de service importante. Donc, c'était bien sûr le développement de la couche physique pour avoir un débit important parce qu'il y a trop de demandes sur tout ce qui est data. Il y a aussi le sous-groupe E3E 802.11 D3S avec séquence spread, spectrum aussi, qui offre un débit jusqu'à 2 Mbps, 1 jusqu'à 2 Mbps par seconde. Et la norme E3E 802.11 B. Donc, B, c'est l'évolution, donc le Wi-Fi, donc il ne reste pas figé. Il y a l'évolution au niveau de la couche physique. Donc, on augmente le débit, donc en passant de la technologie E3E 802.11 D3S à la technologie E3E 802.11 B, qui offre un débit jusqu'à 11 Mbps par seconde. Bien sûr, la couche physique, ça veut dire qu'on utilise des modulations qui sont responsables d'augmenter le débit. Après, il y avait aussi la norme E3E 802.11 A. A utilise la bande 5 GHz, parce que les versions précédentes E3E 802.11 B, D3S, FHS, utilisent la bande ISM, Industrial Scientific Medical, sur la fréquence 2,4 GHz. Mais pour avoir un grand débit, en ne restant pas dans le même débit, 11 Mbps par seconde, on reste toujours un débit faible. Donc, pour augmenter ce débit, on doit augmenter en fréquence. Donc, en passant de 2,4 GHz à 5 GHz, parce que les deux, 2,4 GHz et 5 GHz, ce sont deux bandes de fréquence qui sont libres. Parce que l'UIT, l'Union Internationale de Télécommunications, il a bien sûr mis à la disposition des applications, ces deux bandes qui sont deux bandes libres, sans avoir la licence qu'on peut les utiliser. Parce que ce n'est pas comme les autres bandes de réseaux mobiles et d'autres applications. Donc, ce sont deux bandes libres. Donc, E3E 901A offre un débit jusqu'à 54 Mbps, en utilisant la technique OFD, pour lutter contre les interférences. Mais cette norme est utilisée actuellement dans les entreprises. Et ces entreprises utilisent cette norme parce qu'elle est utilisée en indoor, donc en intérieur, à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, on l'utilise parce qu'elle lutte contre les interférences, parce qu'il y a la technique OFD. Et l'offre un débit jusqu'à 54 Mbps, aussi parce qu'on utilise la bande 5 GHz, parce que lorsqu'on augmente en fréquence, la bande passante augmente, le débit aussi augmente. Mais il y a un problème de cette norme, c'est qu'on perd de la compatibilité avec les normes précédentes. Ça, c'est pourquoi on doit revenir à la bande 2,4 GHz, la bande ISM. Pour revenir à la bande, en passant donc à la norme E3E 72.11G. C'est une norme qui offre un débit jusqu'à 50 Mbps, comme la norme E3 72.11A. En utilisant aussi la même technique, c'est la technique de multiplixage OFDM. Mais l'avantage de cette dernière, c'est qu'elle est compatible. Donc, elle est sur la fréquence 2,4 GHz. Donc, elle a un grand débit de 54 Mbps, mais elle reste compatible avec les normes précédentes, avec E3 72.11B, E3 72.11D3S, E3 72.11FHSS. Donc, elle est compatible avec... Mais FHSS, entre parenthèses, elle n'est pas compatible avec toutes les autres normes, parce qu'elle utilise une technique de saut de fréquence, sur fréquence. Donc, on ne peut pas avoir une communication avec un point d'accès FHSS, avec un terminal, ou bien un client E3 72.11B, au D3S, au G, parce qu'il y a la technique FHSS, parce qu'elle a l'envoi des informations sur plusieurs fréquences. mais pour B, D3S, B, G, etc., ils utilisent une fréquence fixe. Donc, ils ne sont pas compatibles. Donc, avec G, on sera bien sûr compatibles avec les normes précédentes. Mais A est toujours utile, parce qu'il est utilisé par les entreprises. Donc, il faut créer une autre norme qui présente un débit aussi supérieur, mais une norme qui communique avec toutes les normes, et qui communique avec A, G, B, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les normes multistandards. Les normes multistandards, donc, si la norme E3O, ils sont de parance N. Donc, N, N, il fonctionne dans les deux bandes de fréquence, donc 2,4 GHz et 5 GHz, avec un débit supérieur à 100 Mbps. Donc, il reste compatible avec toutes les normes précédentes. Il reste compatible avec A, qui a une fréquence 55 GHz, et avec G, qui a une fréquence 2,4 GHz, avec B, D3S, etc. Donc, actuellement, dans les points d'accès Wi-Fi, on utilise A3O et A7211N, avec un débit important et une compatibilité optimale avec les normes précédentes. Après le Wi-Fi, après le WLAN Wireless Local Area Network, on va voir ce qu'on appelle WLAN. WLAN, c'est Wireless Métropolitain Area Network. C'est un réseau métropolitain à l'échelle d'une ville. Sur un réseau local, c'est à l'échelle d'un établissement, par exemple, à l'échelle d'un café, à l'échelle d'un bâtiment. Mais, WLAN, c'est à l'échelle d'une ville. C'est comme le Wi-Max, par exemple, c'est un exemple. Donc, il y a le groupe de travail A3O et A7211N, qui se charge de développer cette norme. C'est le réseau métropolitain. Il y a le bouc local radio, c'est un exemple de WLAN. Et le Wi-Max, aussi, c'est un exemple de réseau de WLAN. Wi-Max, on peut avoir dans la ville une station de base Wi-Max qui rayonne, qui envoie, bien sûr, l'information. Donc, tout le monde se connecte via cette station, qui couvre une ville, une ville, bien sûr, et tout le monde se connecte. Et, bien sûr, dans les terminaux, vous devez avoir une carte à puce Wi-Max, parce qu'on achète des ordinateurs portables, par exemple, on doit avoir, bien sûr, des cartes à puce intégrées de Wi-Max pour qu'ils puissent, bien sûr. Donc, on peut être des abonnés, comme ça, pour se connecter à Wi-Max haut dB, très haut dB. La dernière norme qu'on peut voir, c'est WLAN, Wireless Wide Alienware. C'est la norme A3O, ils sont de poids 11, 20, ils sont de poids 20. C'est le réseau étendu. C'est le réseau étendu, c'est le réseau, à savoir, le réseau mobile. Le réseau mobile, par exemple, le réseau de G, c'est un réseau étendu, avec une portée importante. Le réseau Internet, aussi, c'est un réseau étendu. C'est l'analogie des réseaux étendus dans les réseaux filaires. Donc, l'Internet, c'est un exemple de réseau étendu. Dans le réseau sans fil, la 3G, c'est un réseau étendu. Donc, je peux surfer sur Internet via mon téléphone portable, donc, avec quelqu'un, ou bien, je change des messages, je change avec quelqu'un aux États-Unis, donc, c'est un réseau étendu. Les communications par sa fille, ce sont des réseaux, c'est étendu. Donc, il y a beaucoup d'applications dans ce sens. les communications par sa fille, c'est un réseau étendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada